Les technologies me permettent de m'effacer davantage devant les élèves, de les laisser prendre en charge leurs propres apprentissages, de saisir leurs difficultés vraiment. Là où chacun a des difficultés, que l'élève s'en rende compte lui-même, qu'il pose les bonnes questions, qu'il trouve sur internet ou avec les applications IPAD les bons outils pour l'aider. Il y a un sentiment d'appropriation de ces apprentissages, même avec les plus jeunes. Puis ça change la dynamique dans la classe, ça change la motivation, l'engagement. Les élèves ont envie d'être à l'école, ça décharge l'enseignant de beaucoup de responsabilités au niveau de la gestion de la classe parce que je me retrouve avec moi qui désire enseigner et devant moi 25 élèves qui ont envie d'apprendre. En mathématiques, entre autres, l'enseignement, c'est un enseignement qui est très très traditionnel. Quand on voit tous les cours de mathématiques que moi j'ai suivi au collégial ou à l'université, c'est vraiment crée-tableau. Et puis en plus en mathématiques, souvent c'est très très formel, donc c'est-à-dire théorème-preuve, théorème-preuve, et peu d'applications étrangement souvent. Donc là, ce que ça permet, dans le fond, c'est qu'au lieu que l'étudiant soit juste en avant, dans le fond, c'est que ça élimine beaucoup les cours magistraux. Ça permet que l'étudiant, quand il arrive en classe, d'avoir un contexte beaucoup plus social. C'est un peu étrange parce que souvent, on a l'impression que quand on utilise les baladodiffusions, l'étudiant, il est tout seul chez lui, il regarde ça, puis bon, il est tout seul. C'est vrai que cette partie-là, il est seul, sauf que c'est pas pire que quand l'étudiant est à la maison, il fait des exercices. Il est seul, pareil. En fait, ce qui arrive, c'est qu'en classe, au lieu d'être plus passif, il est beaucoup plus actif et dans un contexte social parce que, étant donné que le prof enseigne beaucoup moins de façon magistrale, on s'entend, ça fait que, dans le fond, les apprentissages se font en équipe ou en groupe, mais il y a une discussion. Alors vraiment, les étudiants ne sont plus laissés à eux-mêmes, sont beaucoup moins laissés à eux-mêmes. Et puis aussi, ce qui est le fun, c'est que comme ça libère du temps de classe, le fait d'enseigner moins de façon magistrale, ça permet de faire un encadrement beaucoup plus individualisé auprès des étudiants. Donc, on peut répondre beaucoup plus à tous les étudiants plutôt qu'à quelques interventions.